C'est une idée que j'avais quand j'étais gosse, en assistant petit à un concert symphonique. Avant qu'un concert commence, les instrumentistes arrivent et les uns après les autres s'accordent. Et les gens parlent dans la salle, le public. Et moi, gamin, ça m'agassait profondément. Et je disais, mais taisez-vous, vous n'écoutez pas ce que les instruments se disent. J'ai eu cette persuasion tout petit que les instruments se racontaient des histoires. D'où vous avez tout de suite mis en scène un orchestre qui... J'ai repris cette idée. Et puis du coup, je l'ai développé. Et je l'ai développé en utilisant un de mes instruments favoris qu'on connaît très mal. Et qu'on connaît souvent à travers une imagerie d'épinal qui ne lui rend pas servi, c'est-à-dire la harpe. Puisqu'à cette époque, j'avais arrêté le théâtre et je suivais un atelier d'écriture. Donc, première chose, il est né comme ça lorsqu'à la fin de l'année... Enfin, au mois de juin, l'animateur qu'on retrouvait à la rentrée nous a proposé, pour ceux qui voulaient, de reprendre un thème qu'on avait travaillé dans l'année et de l'étoffer de manière à en faire une nouvelle. Oui, je vois très bien. Et j'ai eu la surprise de voir les membres du groupe se tourner vers moi et me dire tous, toi, tu reprends telle histoire, ça nous plaît, on veut la suite. De quoi parlez-vous ? Et on avait fait un exercice dans lequel l'animateur nous avait dit, imaginez une métamorphose, de la même façon que Kafka au début. Et j'avais été le seul du groupe à imaginer la métamorphose d'un humain en objet. Et en l'occurrence, en instrument de musique. Et donc, du coup, ils ont voulu savoir la suite. Donc, j'ai joué le jeu, je lui ai dit, je vais écrire ma petite nouvelle. Mais j'ai pris ça en exercice de vacances, tranquille. Et à mon insu, l'idée s'est développée. Et j'ai vu que je dépassais le cadre d'une nouvelle et que d'autres idées arrivaient. Et je me suis dit, est-ce que je vais être capable de... Voyons où ça me mène. Donc, j'ai suivi la gageur d'écrire. Et c'est devenu carrément un roman. Comment est-ce que vous avez connu mon best-seller ? Parce que c'est assez sympathique comme histoire. Mon best-seller, c'est à force de... Parce qu'il y a un petit moment que ce roman-là, il date de 2003. Enfin, la première mouture date de 2003. Donc, j'ai fait les... Comme beaucoup. Je n'ai pas aucune relation dans le monde éditorial, dans les librairies ou autres. Et j'ai commencé. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne dans l'édition. J'ai fait tout un parcours, comme beaucoup. Et c'est à force de faire, entre les salons du livre, le répertoire Audace aussi, qui m'a été d'un grand secours. La recherche, la découverte des éditeurs à compte d'auteurs qui m'ont proposé de m'éditer. Il y en a eu plusieurs. Alors, nous tenons absolument à... Et j'avais dans ma boîte aux lettres un contrat. On était encore en francs. Un contrat qui suffisait que je signe. Très beau contrat. Puis que je donne un chèque de 13 000 francs. J'avais l'impression d'être punie pour une faute que je n'avais pas commise. J'avais osé écrire et on me demandait une somme comme ça. Comment j'ai connu mon best-seller.com ? Je crois que c'est par une publicité internet. C'est pour ça que c'était quand vous êtes venu nous voir sur le Salon du livre ? Non, non, non. C'est justement parce que je l'avais vu. Et que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore ? Ça doit être un truc... Mais je veux en avoir le cœur net, ça me paraît différent. Non, mais c'est ce que j'ai cru sur le moment. Quand vous êtes arrivée sur notre stand, et là, vous avez demandé... Et le Salon du livre, le dernier, par mon emploi du temps, je ne pouvais y aller que le dernier soir. Et j'y suis arrivée sur la dernière demi-heure. Donc, je n'ai pas perdu de temps. J'ai regardé le plan, où se trouve mon best-seller.com. C'est comme ça que je suis arrivée tout de suite. Directement sur notre stand. Le monsieur était en train de ranger un petit peu. Et donc, on a parlé à un moment. Et j'ai découvert que c'était quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, mais après tout, c'est une belle aventure. Pourquoi ne pas essayer ? C'était d'être lu ou juste de... De pouvoir avoir des... Si, d'être lu. Ça, c'est très important. Parce que j'ai... Bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont lu. Mais au départ, ça a été des proches. Des amis, des parents, des collègues, des voisins. Des gens de l'atelier d'écriture aussi. J'ai eu la chance que des gens qui ne se connaissaient pas, ils mettaient des avis qui se recoupaient. Et là, je constate que les avis convergent aussi tous d'une même manière. Donc ça, ça me donne de l'élan pour la suite. Sous-titrage ST' 501